wesh le game aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo concept dans cette vidéo je ne serai pas tout seul évidemment je serai accompagné de mon frérot des risers je mets sa chaîne en description donc n'hésitez surtout pas à aller checker c'est un créateur de contenu aussi le but de cette vidéo bah il est très simple il faut se faire sourire pour résumer le concept de cette vidéo c'est très simple on va devoir passer chacun de tours et au moins faire sourire l'autre donc là c'est clairement l'imagination qui parle et vous allez voir qu'il y'a quand même des moments plutôt comment dirais-je cringe sur ce je vous en dis pas plus je vous souhaite une très bonne vidéo les frères n'hésitez pas à passer dans la description il y a ma chaîne twitch je suis en live tous les vendredis à partir de 21h donc n'hésitez pas à venir t'es beau je sais tu veux que je te sens sur quelque chose ouais ok mise en situation je suis médecin tu es mon patient donc vas-y explique moi ton problème vas-y j'ai des problèmes je t'aime par exemple le mec il me dit ouais frérot bien ça va et toi tranquille mon frère ouais super tranquille tu vois et le mec il me dit mais t'es un baiser toi tu comprends rien toi t'es un délire c'est un délire mon frère ouais au lieu de te répondre non ça va nickel mon gars et toi ouais voilà et bah lui il me répond il me répond pas comme ça il fait comme ça ouais je sais quoi ça frère ok ce n'est pas le visage non mais frère non mais frère mais c'est sur ça mais facilement sur ça là putain la dé du coup je disais les gens c'est des fous mais des fous mais de malade en fait je le regarde puis je le dis déconne je suis là oh bah alors là mon petit je peux te dire que des doigts dans le nez là on a eu quoi et je peux pas te dire que je peux te dire que je me suis pas trompé de trou quoi si tu vois ce que je veux dire non mais voilà je le dis ah bah quoi c'est alors je peux te dire que c'est sérieux tout au fond quoi pourquoi quand je suis tout seul dans ma chambre j'aime bien imiter les protagonistes d'animé que j'apprécie beaucoup ça soit donc vegeta tout ça tout ça vegeta c'est pas un protagoniste mais t'as capté ce que je voulais dire ok et dans dragon ball on sait que les patates c'est des c'est des patates du tuer feu tu vois tu tombes par terre t'es gratiné partout et tout tu vois et je sais pas si tu remarques quand ils se lèvent ils ont du mal à parler en mode leur voix tremblante tout ça tout ça c'est bizarre non putain tu vois ce que je veux dire oh non je vois pas non non je vois pas eh ben repars toi mon gars là on va dire je me suis pris à une supernova de freezer quelque chose comme ça voilà ouais vas-y carrément je suis avec toi mon frère vas-y voilà vas-y vas-y envoie tu vois le délire ou pas tu vois tu as compris le truc ou pas tu vois le délire voilà c'est ça tu vois le délire ensuite tu fais ça technique du serpent tout le monde la connaisse elle de quelle école école de jockey les gens quand ils me regardent ils disent putain ça se voit tu sais te battre ouais ouais voilà tu te calmes bouge surtout pas sinon je peux te dire ton petit cul il va avoir mal à ça je peux te dire et je te parle pas de mon pistolet tu vois ce que je vais dire tu vois c'est une dinguerie je fais dix minutes du truc pour que sur une blague de cul tu rigoles oh non alors petite anecdote moi quand j'étais en maternelle j'avais un pote qui m'avait appris une espèce de chorégraphie musique mais comment dire elle est elle est super drôle et je les garde en tête je sais pas pourquoi je comprends pas ok attends j'ai une petite fonctionnalité qui est pas trop mal pour ce genre de choses voilà ouais je sais je sais alors on recommence faut que je sois dans le truc là j'ai oublié j'appuie sur le bouton je presse le citron en mode t'as capté je presse le citron en mode je presse des 1 c'est t'as capté ouais ouais j'ai capté en mode t'as capté ouais c'est bon c'est bon c'est bon il y a un gros et je parle pas de mon doigt tu vois ce que je veux dire ouais tu vois ou pas où je veux revenir j'ai capté je crois mais tu sais pas comment on m'appelle au quartier tu sais comment on appelle le quartier ou pas tête d'acier à ton avis parce que j'ai une tête elle est en acier en gros là tu peux vraiment casser ce que tu as avec ton crâne là exactement casser des culs par exemple hop cul cassé plus de cul oh qu'est ce qu'il se passe plus de fesses plus de fesses que se passe-t-il je préfère parler anglais parce que je parle un petit peu français mais attache what fuck des fois on m'appelle double face ok non parce que j'ai quatre couilles en fait quatre couilles des petites couilles c'est beaucoup mais elles sont petites des petites coucouilles moi c'est simple ici je suis le tout le monde me reste que tu vois ce que je veux dire tout le monde je te respecte oula vas-y frère c'est pas possible c'est pas possible il veut que de me regarder frère mais juste ça ça fait rire c'est une dinguerie frère en fait quand j'étais petit pour la petite anecdote je disais pas kiki moi je disais zezette tu vois le délire et du coup forcément les gens me trouvaient un peu bizarre mais moi je m'en fous voilà zezette je trouve c'est plutôt charismatique tu vois ouais zizou zezette ouais je vois t'en penses quoi toi zezette qu'est ce t'en dit dis le vite fait zezette pour voir zezette ah ouais zezette ouais c'est fort c'est très fort c'est très fort c'est très fort franchement c'est très très fort c'est très fort c'est très fort petit contexte micro trottoir hein on va dire je suis là je te pose une question tu vas y répondre c'est très très simple ok bon bah comme j'ai pas de micro on va prendre le long katana que j'ai évidemment oui il est joli ton katana sauce mayo ou sauce curry stéphane curry c'est dans la sauce curry de la sauce curry c'est de la sauce curry ok je crois que je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire en fait à ma base t'as vu la zezette c'est par contre parce que celle là je te dis tu vas craquer quand je vais la lire et à chaque fois que tu veux écrire quelque chose d'ailleurs tu écris ton problème et à la fin tu mets jeu vidéo point comme il y a forcément un mec qui a eu ce problème d'accord le titre du topic c'est au secours j'ai l'anus qui me brûle alors cette nuit je me suis réveillé pardon moi il bad n'inquiète pas il y a aucun souci on dirait le joker on dirait le joker j'étais par terre je dormais par terre avec les souris et les rats et laissé les rats et quand j'étais clochard je mangeais des sneakers mais pas n'importe lesquels ils étaient un peu trop marrons à mon goût et il y avait pas de paquet ça me fait rire parce que c'était de la merde en fait c'était littéralement de la merde mais pas n'importe quelle merde la merde de clochard je me suis réveillé avec un mal de bide plus grosse envie de chier j'ai lâché une merde atomique ça m'a piqué la ruine tellement ça a pué j'ai l'anus qui brûle c'est normal point d'interrogation ouais premier degré c'est normal j'ai essayé d'aller chercher le problème en profondeur ouais j'ai pris deux doigts j'ai gratté et gratté jusqu'au fond les frères juste avant de vous lâcher là bah déjà merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'à là et pour finir la vidéo emboutée j'ai voulu mettre en place un petit concept bonus dans lequel le but sera de faire un discours motivation chacun notre taux évidemment je vous laisse le soin de nous dire dans les commentaires lequel de nous deux a été le plus motivant bref sur ce bonne fin de vidéo vous savez on se dit beaucoup de choses dans notre vie on se demande est-ce qu'on va réussir est-ce qu'on va échouer nos parents seront-ils fiers de nous sachez une chose que beaucoup de personnes doutent comme vous vous devez toujours vous dire une seule chose gardez foi en vous et en vous seul si vous n'êtes même pas capable de croire en vous personne croira en vous vivez d'abord l'instant présent faites ce que vous vous avez envie de faire et soyez heureux comme ça il faut que plus tard vous n'y ait aucun regret que vous vous dites que j'ai vécu une vie incroyable et j'ai accompli tout ce que je voulais je suis fier de moi-même et j'ai rendu fiers les autres en ayant accompli ce que je voulais faire comme le grand basketeur Kobe Bryant l'a dit un shoot qui n'est pas pris c'est un shoot raté alors partez de l'avant et prenez ce shoot aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'accepter eux-mêmes la société fait que les jeunes d'aujourd'hui souffient beaucoup au regard des autres donc ils ont peur c'est normal d'avoir peur tout le monde a peur il faut avancer dans la vie c'est important si t'avances pas comment tu veux garder cette fierté en toi comment tu veux un jour pouvoir être fier de toi si t'as des projets faut y aller à fond te poses jamais de questions ne te fie pas au regard des gens t'en as rien à foutre c'est qui à la fin qui va manger c'est eux ou c'est toi si eux-mêmes ils passent leur temps à te critiquer H24 que tu fasses ça ou que tu fasses une autre chose dans tous les cas tu te feras toujours critiqué dans ce monde de chien fonce frère même si c'est dur vas-y à fond et s'il y en a qui se moquent de toi gros wat dans le cul qu'est-ce que t'en as à foutre moi je parle cru comme le jambon cru évite de traîner avec des gens qui te poussent vers le bas et essaye de traîner avec ceux qui veulent te voir au sommet tu vois évite de t'éparpiller dans des soirées de merde alors que tu vaux plus que ça tu vaux beaucoup plus que ça alors maintenant tu vas lever ton cul et tu vas me dire en face frérot je vais réussir tous mes projets frérot ce monde c'est un monde difficile un monde dans lequel il faut grandir constamment que t'es 22, 23, 17, 18 ans il faut grandir constamment mentalement il faut te préparer à cette vie que tu vas mener plus tard tu vas peut-être être papa peut-être être maman frappe ton gosse non j'rigole non j'rigole